Je m'appelle Julie Rabhi, je travaille à Relais Femmes, un organisme féministe intersectionnel de liaison et de formation. Je suis également mère de deux jeunes adultes et au-delà de mes enfants, comme tante, comme amie, je suis soucieuse de notre jeunesse et de justice sociale. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement encadre l'interaction entre les activités économiques et industrielles et nos obligations collectives à l'égard de la santé des populations et des écosystèmes. La réforme en cours, elle est déterminante pour équilibrer les failles d'une loi qui ne parvient pas actuellement à protéger la santé des populations et de nos milieux de vie. Il y a un enjeu de justice environnementale puisque la loi passe actuellement à côté des aspects socioculturels qui interviennent dans les niveaux d'exposition aux substances chimiques et de leurs effets différenciés sur la santé des hommes et des femmes, mais aussi sur la santé des personnes qui appartiennent à des groupes marginalisés ou racisés. À preuve, il y a des études sur le cancer du sein qui montrent l'interaction entre l'exposition aux matières toxiques et sur les systèmes endocriniens. À preuve encore, dans certains secteurs d'emploi où il y a une forte concentration de personnes immigrantes, elles sont exposées à des taux de substances chimiques qui affectent considérablement leur santé et ça passe sous le radar. C'est pourquoi à l'occasion de cette réforme, il faut se faire entendre, féministes, militantes ou militants pour la justice sociale. Rejoignez-nous donc le 22 novembre en présence ou virtuellement entre 16h et 18h pour une mobilisation éclair où on écrit à notre député fédéral. C'est pas compliqué, mais il y a une occasion à saisir. Visitez encore l'adresse de Action Cancer du sein ou écrivez alors à info.acsq.ca. Merci.